Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chips. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 80ème épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit une femme, enfin ! Et c'est Pauline Parmentier pour une interview enregistrée avant sa retraite. Pauline travaille depuis à la FEDE, en tant que responsable des joueuses juniors et ambassadrices de l'Open Danger, tournoi de Nicolas Mahut. On parle de son passage de 5 années chez Patrick Morato-Glou et du fonctionnement de l'académie pour les joueurs et joueuses de son statut. Elle nous raconte sa manière d'avoir vécu le circuit secondaire et ce qu'elle recommande aux joueuses de réaliser en termes de temps de passage. On revient évidemment sur cette campagne magnifique de Fed Cup 2019 ainsi que l'accomplissement personnel qu'un certain Yannick Noa lui a permis d'atteindre. On évoque aussi Nick Bolitiri, chez qui Pauline a fait un crochet en 2019. On termine par le coût financier de ces saisons, le coaching en couple sur le circuit et les traditionnelles questions de fin. Avant de laisser place à l'épisode, récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description de l'épisode juste en dessous. Et tu as aussi accès à notre 13ème masterclass. Et accroche-toi, c'est du très lourd. Elle est tournée avec Alain Casseigne, le papa de Julien, passé sur le podcast épisode 18. Une masterclass, c'est quoi ? C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort ? Quel sujet maîtrises-tu le mieux ? Nous élaborons ensemble un plan. Et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match ou à manger la bulle comme contre Pauline Parventier, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Alain est un des premiers joueurs à avoir été négatif en France. Il enseigne le tennis depuis plus de 50 ans et a traduit la Bible du mental que vous avez entendu être cité régulièrement sur le podcast de In a Game of Tennis de Timothy Galway. Alain a été le traducteur de ce livre best-seller et a édité 14 fois, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et victime de son succès, épuisé en français et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab. Mais on a trouvé la parade et j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage. Références pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés dans son coaching. Il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle, mais une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. On te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce, dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique qui peut surgir en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison. Généralement, avec 4 matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais, Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place à ce moment-là et pendant lesquels il a marché sur l'eau lui-même et sur ses adversaires pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis un demi-siècle. Et oui, vous avez bien entendu et qui est surtout passionné comme à la première heure pour un aperçu à la bande-annonce qui est dans le deuxième lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti pour notre 80e épisode avec une Pauline Parmentier à la cool. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, vas-y, j'écoute ton intro. Here we go. Tu te souviens, Pauline, quand on jouait sous la bulle à… Mais non, Alizé, elle me dit ça. Je ne me souviens pas, ça me rend dingue. T'étais avec… Ah, c'était à Tivertel, du coup. T'étais avec… Ouais, t'étais avec Nico Copin, je crois. Non, avec Stéphane Bellarby, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et tu me collais des ailes à 0-0, slicé… C'est énorme. Sur la terre, sous la bulle, sur la terre. Mais ouais, je me souviens très bien de là-bas. Mais putain, quand Alizé, elle m'a dit ça, je lui ai dit, putain, merde, je ne me souviens pas. Ça date, quoi. Je t'avais croisé une ou deux fois à l'INSEP aussi. Je faisais un stage et t'étais avec Nico Copin. Ouais, ouais, d'accord. Et là, maintenant, donc, t'es à Bidart et tu passes par là-bas ? Ouais, ouais, j'ai… Tu joues toujours ? Je suis 15, je crois. J'ai arrêté complètement, je joue au paddle. Ah, ok, cool. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Pauline, t'es né le 31 janvier 86 à Cuc-Trépied-Stéla-Plage. Je l'ai bien prononcé ? Ouais, c'est ça. En région Hauts-de-France, tu mesures 1m75, tes parents travaillent dans le business du cigare. Il va falloir qu'il nous en touche un petit mot après. T'as deux grands-pères, Olivier et Julien. T'as commencé à jouer au tennis à 6 ans en famille et tu usais aussi de l'athlée étant jeune. Tu t'es entraîné 5 ans à l'Académie de Murato Blue dans les Yvelines. Je t'ai d'ailleurs servi de sparring quelques fois. Je mangeais la bulle quand tu me collais des œils slicés à chaque début de jeu. Tu as joué tes premiers tournois pro en 2000 et étonnamment, rien les deux années qui ont suivi. Puis, tu as commencé à envoyer du lourd à partir de 2003. Cinq ans plus tard, tu as atteint ton meilleur classement, 40e joueuse mondiale en 2008. Cette année-là, tu as d'ailleurs participé au JO de Pékin. Tu as fait 47 fois tableau final en grand chelem. En 2014, tu fais ton meilleur résultat en majeur. Et c'est à la maison, à Roland, que tu sors un huitième de finale, un peu de nulle part parce que tu es redescendu à la 145e place. Tu sors au premier tour Roberta Vinci, tête de série 17, alors que tu es mené 6-2-3-1. Puis, Shvedova, double quart de finaliste à Roland, ainsi que Mona Bartel avant de perdre contre Garbine et Muguruza. Je le prononce avec l'accent aussi. Oui, je vois ça. Tu as remporté 4 titres, Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, en finale contre la tête de série 1 à Zarenka en 2007. Bad Gash Time en 2008, dans les montagnes autrichiennes, à 1000 mètres d'altitude. Tu étais en mode baroudeuse. Puis, Québec City et Istanbul, 10 ans plus tard, en 2018. Au passage, tu bats d'ailleurs ta première top 10 en Turquie, la numéro 2 mondiale de l'époque, Caroline Wozniacki. Toi qui n'étais pas loin de raccrocher tes raquettes à ce moment-là. Tu as également gagné 13 titres sur le circuit secondaire, 10 en simple et 3 en double. Tu as fait partie de la campagne victorieuse de Fate Cup en 2019, en ramenant la France au bord du gouffre, à deux partout, en deux heures de jeu, en demi-finale contre la Roumanie. Après la victoire en finale, en Australie, vous avez été reçus en grande pompe à l'Elysée. Et tu as avoué au micro de Bean que tu avais fait quelque chose que tu ne peux pas divulguer. Lorsque le président avait le dos tourné, il va falloir que tu passes aux aveux, Pauline. Tu as écrit comme attaquante de fond de cours, tes armes sont le service et le coup droit, ta surface préférée, la terre. Depuis 4 ans, tu es coachée par Olivier Patience. Tu as admiré Roger et Agassi en grandissant. Loïc Courteau, avec qui tu partages ta vie depuis plusieurs années. C'est toujours le cas ? Je ne me suis pas janté. Non. Ah merde ! Putain, la boulette ! Ce n'est pas grave. Je voulais t'en parler avant. Depuis l'été dernier, on n'est plus ensemble. Bon. Tu peux en parler, il n'y a aucun souci, mais on n'est plus ensemble. Alors, Loïc Courteau, avec qui tu as partagé ta vie plusieurs années, qui t'a entraîné, ainsi que l'équipe de France de Coupe Davis, Julien Beneteau ou encore Amélie Moresmo, disait de toi, en tout cas, que tu étais sensible et fragile, que tu pouvais souvent avoir une fausse image de toi. Quand tu gagnes, c'est l'autre qui n'a pas bien joué. Et quand tu perds, tu es nul, tu es dure avec toi-même, mais que tu n'as jamais rien lâché, tu as toujours bossé, que tu as été patiente et que ça a fini par payer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur, Pauline ? Moi, j'aime bien cette présentation. Écoute, non. Après, le seul truc, c'est que mes parents, ce n'était pas un business de cigars. En fait, ils ont été commerçants pendant longtemps dans la restauration. Et sur la fin, là, ils sont à la retraite. Et sur la fin, ils bossaient dans… Ils avaient un tabac, tabac à l'autopresse. Mais ils n'étaient pas dans le truc du cigare. Donc, vers là, c'est le seul truc qui n'était pas… Mais sinon, moi, j'ai deux frères. J'ai commencé en famille. C'est marrant d'écouter le palmarès comme ça. C'est cool. Est-ce que tu peux nous… Donc, tu as commencé en famille, mais est-ce que tu peux nous rappeler qui a donné la raquette à qui et quelle sensation tu as eue au départ ? Alors, en fait, j'ai deux grands frères qui ont six ans et huit ans de plus que moi. Donc, j'étais la petite dernière à la maison. Et eux, ils avaient deux ans d'écart. Donc, ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est vrai que moi, j'avais tout le temps envie d'être avec mes frères, avec mon cousin, à qui j'avais trois mois d'écart avec lui. Et en fait, mes frères, mes parents jouaient un peu au tennis dans le club de la ville où on était dans le nord à l'époque, à Berck-sur-Mer, à côté de Cuc-Stella-Trépied, où je suis juste née, en fait, parce qu'il n'y avait pas de maternité à Berck. Donc, du coup, je suis née à Cuc, mais je n'ai jamais vécu là-bas. Donc, du coup, je me suis mise à jouer au tennis pas mal parce que j'avais envie d'être avec mes frères. J'avais envie de les embêter, d'être collées à eux tout le temps. Et donc, dès qu'ils allaient sur les terrains, je me greffais à eux et j'allais avec eux. Donc, ils ne jouaient pas tout le temps avec moi. Donc, j'avais la chance d'avoir un mur à côté. Donc, je me suis beaucoup mise à jouer contre le mur au début. Et en fait, tout s'est enchaîné assez vite par la suite parce que j'ai été repérée par un entraîneur du club qui a dit à mes parents « J'aimerais bien l'apprendre. » J'ai fait le premier stage là-bas. « J'aimerais bien l'apprendre en cours indivs, en cours compètes. » Tout a été assez vite derrière. Nice. Est-ce que tu peux nous situer, ta progression au classement français à partir de non-classé jusqu'à… Oui, alors j'ai la progression et par contre, je ne sais pas quel âge exactement je l'étais. Peu importe. Mais j'ai fait non-classé. J'ai été 31 ensuite en classement. Tu sais, quand on te donne ton premier classement où normalement, tu n'as pas le droit d'être classé, mais tu peux être, quand tu es dans les meilleurs jeunes, tu as ce classement-là. Donc, 31, 31, 15, 3. Alors, attends, quand j'étais 31, ma mère était 31 et ça me rendait dingue parce que je voulais à tout prix être meilleure classée. Tu vois, je voulais être mieux classée que ma mère, ce n'était pas jouable. Donc, j'ai fait 31, 15, 3. 15, 3, 15. 15, 3, 6. 3, 6, 0. 0, moins 2. Là, c'est une année où je me suis blessée. Je me suis déchirée légalement de la cheville. Donc, je suis restée à moins de 6 l'année suivante. Et l'année d'après, j'ai gagné le critérium, donc le championnat de France première série. Et je suis passée de moins de 6 à numéro 20. En fait, quand tu gagnes le classement première série, la première série du classement français, c'est de numéro 1 à numéro 20. Et quand tu gagnes ce championnat, tu passes numéro 20 directement. Donc, j'ai fait moins de 6, numéro 20. OK. Et ensuite, je ne saurais pas te dire exactement… Je fais 20, 10, je ne sais pas après exactement la progression. Mais le départ, ça a été ça, quoi. Et t'es refaite, du coup, de faire 31-15-3 pour dépasser ta mère ? Ah bah ouais, c'était le rêve. Et moi, l'année où j'étais 31, j'avais qu'une envie, c'était d'être 30, juste pour être devant elle. Mais elle me dit, t'inquiète, t'auras le temps, t'auras le temps. Mais j'avais l'impression que ça allait être impossible, tu vois. Et en fait, ça c'est drôle. Et quand tu t'es blessée à moins 2, ils t'ont laissée parce que… Un peu comme le classement protégé, quoi ? Non, mais en fait, j'avais fait quand même un début de saison et je pense que j'avais les points pour me maintenir. Et après, j'avais été… Et tout ça, ça a duré 4-5 mois. Donc, ça n'a pas duré un an complet. Donc, je n'ai pas été maintenue, tu vois, en classement protégé. Mais je pense que j'avais suffisamment de points pour me maintenir. Et comment tu… Quelle structure d'entraînement tu avais à cette époque-là et comment tu as atterri à Mouratoglou ? Alors, en fait, j'ai commencé à 11 ans. Je suis partie en sport-études dans ma ligue de région. J'étais en internat à la base, parce que mes parents bossaient beaucoup. Donc, j'ai rentré le mercredi et le week-end. C'était à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi. Donc, c'était horaire aménagé et entraînement l'après-midi. Donc, ça, c'était le sport-études de ligue. Ensuite, à 13 ans, je suis partie en sport-études à Talens, au crêpe de Talens. Donc, il y avait un sport-études pour les filles à Paris, un Talens. Moi, j'ai été sur celui de Talens pendant deux ans. Donc, gros changement, parce que je partais vraiment loin de chez moi. Mes parents étaient dans le nord. Je me suis retrouvée à vivre à Bordeaux. Voilà, c'était une grosse décision. 13 ans, sur le moment, ça paraît normal quand je pars. Mais quand je vois aujourd'hui les petits 13 ans ou même de 11 ans, je me dis que c'est hallucinant d'avoir fait ce choix à l'époque. Mais c'est après qu'on se rend compte que c'était un peu fou, un pari un peu fou. Mais voilà, ça valait le coup. Donc, c'est cool. Et ensuite, j'ai fait Bordeaux-Talens de 13 ans à 15 ans. Ensuite, à 15 ans, je suis allée au CNE à Roland-Garros avec la fédération pour m'entraîner là-bas. Et en fait, au bout d'un trimestre, je ne m'entendais pas très bien avec l'entraîneur à l'époque. Et du coup, j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas forcément rester là-bas. Et à cette époque-là, en solution hors-fédé, c'était un peu la panique. Il n'y avait pas forcément beaucoup de structures. Et il y avait cette structure de Patrick Moatoglou qui avait été montée. Donc, je suis allée faire un test, un essai là-bas. Et ça s'est super bien passé avec Patrick. Donc, je suis partie chez Patrick Moatoglou qui était Bob Brett à l'époque pendant 5 ans, de 15 ans à 20 ans. Et ensuite, j'ai réintégré la fédération pendant 3 ans, je crois, de 20 à 23 ans. Et après, j'ai pris ma structure enfin, j'ai financé ma structure et j'ai volé de mes propres ailes vers 23 ans. 22-23 ans. Du coup, quand tu es partie pour ton premier sport-études à 11 ans, c'était quoi ton rêve un peu secret dans le tennis, au niveau accomplissement ? En fait, mes premiers rêves, c'était plutôt l'équipe de France. C'était plutôt les trucs d'équipe parce que j'avais tous ces souvenirs de Coupe Davis que j'avais vus étant jeune. Et c'était vraiment ça qui m'avait plu dans le tennis. Après, forcément, il y avait Roland, mais je ne me suis jamais dit je veux être numéro 1 mondial. je me suis plutôt dit j'ai envie de faire partie de l'équipe de France, j'ai envie de gagner des gros tournois. Forcément, Roland-Garros, ça faisait rêver, mais le classement, en fait, c'est jamais un truc qui m'a... Forcément, ça vient avec, mais il y en a souvent où on entend je veux être numéro 1 mondial et tout. Moi, je ne me rappelle pas avoir eu ça. Je me souviens, on a 4 ans d'écart quand même et je te voyais clairement comme une grande à Muratoglou. Tu faisais vachement de physique, tu étais déjà un peu... Il y avait beaucoup de groupes collectifs. Toi, tu étais plus avec un entraîneur individuel, tu avais un programme assez particulier et tout. À ce moment-là, est-ce que tu étais vraiment mentalement dans les prédispositions à accomplir ce que tu allais accomplir dans la foulée ou tu n'en savais rien du tout ? Tu étais dans quel état d'esprit ? Ça a commencé. C'était la période où tu commences à... à voir que tu es dans les meilleurs, à être sélectionnée sur les Coupes d'Europe de jeunes. Tous les championnats, je voyais que j'étais dans les équipes. Donc, tu commences à croire un peu en tes rêves même si tu sais que le chemin va être très long parce que la transition de jeunes au circuit pro, elle est très difficile. Mais c'est un peu le moment, le timing où tu prends conscience que ça peut se passer et que c'est là que tu dois faire des choix. Et moi, un des choix que j'ai fait à ce moment-là, j'avais mes études à côté et en fait, le fait de quitter la fédération, je passais dans une structure qui coûtait du coup un peu d'argent à mes parents et en fait, ils m'ont dit de faire un choix. je leur ai dit, ils m'ont dit, mais je passais en cours par correspondance et du coup, il fallait financer tout ce qui était le CNED, etc., avec les profs particuliers, ce qui était beaucoup de frais. et en fait, j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, aidez-moi à financer mon tennis et je vais gérer les études, je vous promets, je n'ai pas besoin de profs, je vais avoir le CNED et tout, mais je vais faire tout le seul et tout. Je ne me suis pas présentée au bac, ça a été une cata. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant, si tu es sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles, si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description. Et si tu veux une version décortiquée et applicable dès ton prochain entraînement de la Bible du mental de In a Game of Tennis de Timothy Galway, tu as accès à notre 13ème masterclass avec Alain Cassegne qui a traduit ce best-seller et s'en sert depuis plus de 50 ans de coaching sur le terrain. C'est un cours d'une heure et demie en 12 parties détaillées avec en bonus des stratégies de jeu payantes à bosser à l'entraînement et des astuces claires et ludiques que j'ai testées immédiatement. Ma concentration et la précision de mes zones ont déjà pris un énorme coup de boost. Foncez les yeux fermés, le lien est juste en dessous. Mais du coup, ça a été un pari un peu fou à ce moment-là. Mes parents m'ont fait moins confiance. Mais du coup, maintenant aujourd'hui, on en rigole parce qu'ils m'ont dit tu nous avais arnaqué sur le coup. Après, j'ai eu la chance d'être beaucoup aidée par Patrick à l'époque financièrement. Il m'a aidée à ce moment-là parce que quand on commence le tennis, c'est vraiment beaucoup de frais. J'ai eu la chance de tomber sur lui à cette époque-là et d'avoir mes parents qui me soutenaient aussi derrière. Mais c'est ce moment-là où tu fais un choix entre les études, le sport, avec tous les voyages qui sont liés avec le tennis, c'est dur de pallier les deux. Le deal avec Patrick, c'était il t'avance un peu les frais et tu reviens quand tu commences à avoir du prize ou ça marchait comment ? Oui, en fait, tu avais un contrat en gros où lui, il faisait un pari sur toi. En gros, il t'avançait un peu. Il t'avançait et puis si jamais tu réussis, tu redonnes une partie ou s'il te trouve des contrats, il te prend une partie. C'était un truc en style d'agent. Après, je me souviens d'une chose qui était Irina Pavlovik qui était bien montée, qui devait être 150, je crois, un truc comme ça. Elle était ton année d'âge aussi, non ? Non, je crois qu'elle était 88, elle a deux ans de moins. 88. Et voilà, même de rien, on ne sait jamais si on va vraiment réussir. Non, elle, typiquement, quand elle avait 12 ans, elle a signé, je crois, un contrat chez Nike pour 10 ans. C'était des gros paris sur cette joueuse et il lui promettait un avenir. C'était la Monica Céleste, elle jouait à deux mains des deux côtés, elle venait d'un pays de l'Est. Voilà, c'était vraiment, elle était comparée à une carrière à la Monica Céleste et puis finalement, elle n'est montée mais elle n'a pas percé comme c'était prévu. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on faisait notre petit bonhomme de chemin à côté d'elle, on la voyait, elle était vachement mise en avant, elle faisait déjà, elle n'avait que 12-13 ans quoi, elle faisait déjà des photos, des interviews, elle signait des gros contrats, c'était assez démesuré à l'époque quoi. Ouais. Et bon après, ça fait partie des paris que font les marques et les risques du métier quoi. Elle me faisait aussi manger la bulle, elle. Ouais, elle jouait, c'était incroyable, elle avait une frappe, elle avait une rage avec ses deux mains-là, c'était une petite crevette à l'époque et elle l'envoyait, c'était hallucinant. Ouais, c'était incroyable. Pour papa Dragan, Dragan qui passait le filet sur la terre en courant, putain, c'était incroyable. Ouais, c'était marrant. Est-ce que t'as joué les juniors du coup, les Grands Chalons juniors ? Alors, j'ai joué les Grands Chalons juniors mais j'ai jamais, j'ai pas été bonne dans les juniors, j'ai dû être, je crois que j'étais dans les 100 meilleurs mais pas, j'étais pas dans, on allait dans les top, top. Je crois que j'ai participé, j'ai pas fait Wimbledon junior, j'ai dû faire l'Australie où je m'étais qualifiée et Roland mais j'en ai pas fait beaucoup non. Est-ce que t'aurais une petite anecdote chez les jeunes avec, je sais pas, des joueuses qui sont devenues très fortes par la suite ou un souvenir en particulier ? Sur les juniors, non, mais il y a un truc très drôle, c'est qu'en fait mes parents, là ils ont, ma mère, donc là avec le confinement, ils font des tris et ils ont retrouvé des tennis mags il y a 100 ans parce que ça date maintenant et elle m'envoie un truc en je sais plus quelle année où j'avais gagné trois de Saint-Raphaël donc c'était un 50 000 dollars je crois à l'époque et j'avais battu Alep en quart de finale. Ah excellent, c'est bon ça. Je me souvenais même pas, tu vois, des fois on te dit tu te souviens, je me rappelais même pas avoir battu Alep quoi. Donc c'est démon de voir ça et de voir après la carrière d'Alep et voir que j'ai enfin qu'on s'est croisé à Saint-Raphaël sur un tournoi un peu improbable quoi. C'est bon. Et le tout premier point WTA tu t'en souviens ? Est-ce que ça t'a... Alors le tout premier point WTA je crois que c'était sur un circuit au Caire ce sera vérifié mais en fait on était partis donc quand j'étais chez Patrick moi à Toulou on était tout un groupe avec Mandy Minella il y avait Audrey Bergo il y avait des Josses de Nouvelle-Zélande il y avait Irena dans le groupe aussi et on était partis tous ensemble avec Nicolas Copin faire des tournois au Caire je crois que c'était les premiers ou alors peut-être où j'avais eu une wildcard sur des toits français Vinaf d'Ornon ou des petits des 10 000 dollars à l'époque. Ah ça t'a pas marqué plus que ça ? Non ça t'a pas marqué plus que ça non. Un bol du premier point quoi ? Non. Ok. Non mais tu sais à l'époque il fallait trois tournois pour valider tes points rentrer dans le classement et tout et du coup c'était un satellite du coup ? Ouais c'était en fait non c'était pas les satellites comme les mecs mais il fallait que tu valides trois fois un tableau final pour rentrer dans le classement et du coup avoir tes points. Donc le premier point que tu prenais finalement c'était pas concret quoi tu vois. Ok. Et t'as commencé à enchaîner les tournois pro quand t'étais à Morato Blue ou après sur ta période fêlée ? Non je crois que j'ai commencé à la fin de Morato Blue quand on était à Tibermal je crois que j'étais déjà j'ai du mal avec les années mais non c'était déjà chez Patrick j'avais commencé oui bien sûr j'en me souviens mais non j'avais commencé les 25 000 tout ça tous les tournois chez Patrick. Et comment s'est passée ton évolution ? T'as traversé un peu de la jungle de ce circuit secondaire même tertiaire ? Ouais je crois que j'ai regardé à la fois tous les classements de fin d'année mais au début j'avais pris quelques points j'ai été je crois assez vite 300-200 et puis après d'un coup je suis montée je devais être entre 100 et 200 et c'est l'année où j'ai gagné mes tournois et je suis passé quasiment mon meilleur classement en étant 40ème c'est devenu assez vite ça c'était j'avais 22 ans quoi ouais donc finalement hyper jeune hyper jeune ouais c'est allé assez vite t'as pas eu la sensation de trop végéter trop stagné ou quoi ? non pas du tout j'ai pas du tout pas du tout eu ça parce qu'au début en fait on mixait entre les tournois les premiers tournois WTA et les juniors donc voilà et puis après j'ai fait les tournois pour commencer à prendre vraiment les points et après ça a été assez vite c'est hyper assurant parce que si tu commences à galérer dans les 10-25 000 où tu gagnes pas grand chose ouais c'est toujours le risque mais je me souviens à l'époque Nicolas Copin il nous disait nous on était contents d'aller faire les 10 000 tu vois on se lancer sur le circuit c'était génial mais il nous disait c'est vraiment pas le but l'objectif c'est de en fait c'est une petite formation ces tournois là mais il faut surtout pas y rester parce que il faut traverser ça en mode formation et après on passe à autre chose quoi le l'objectif c'est vraiment pas de pas de rester dans ces tournois là quoi même si c'est des c'est des très bons tournois pour commencer pour débuter et en général les meilleurs celles qui passent c'est vraiment le cap tu les vois pas rester longtemps sur ce genre de tournois pourquoi avoir quitté l'académie du coup ? pourquoi avoir quitté l'académie ? parce qu'en fait je m'entraînais avec Stéphane Bellarbi à l'époque et on avait décidé avec qui j'étais en couple aussi et on avait décidé de partir en privé tous les deux quoi d'accord voilà et le rapprochement avec la FED c'est fait comment ? et bien en fait après quand je me suis séparée de Stéphane j'étais dans les stages les équipes de France et tout ça et du coup il m'avait proposé de me mettre à un entraîneur à disposition et du coup j'ai accepté et c'est comme ça que je me suis rapprochée de la Fédération mais même en étant chez Patrick j'avais toujours un très bon rapport avec la FED tu te souviens du moment où t'as passé la barrière du top 100 et si ça t'a procuré un truc particulier ou pas forcément comme ça c'est symbolique ouais alors la barrière du top 100 c'est clair qu'on en fait toujours une montagne c'est un truc de fou c'est l'année 2007 alors à quel moment exactement je pourrais pas te dire mais c'est l'année 2007 l'année où j'ai gagné le fameux tour à Tashkent en fin d'année où j'avais fait vraiment une bonne saison et c'est vrai que t'entends toujours la barre du top 100 et je pense ce qui est dur c'est quand t'es genre pendant quelques mois ou quelques temps où tu restes 110 115 tu flirtes avec le top 100 et que tu fais presque une fixette dessus et moi j'ai pas j'ai pas souvenir donc je pense que ça j'étais rap enfin je suis passé j'ai dû passer j'étais pas genre passé de 110 à 90 tu vois je pense que c'était l'année où j'ai gagné le tournoi et tout donc ça a dû aller plus vite vers 60 tu vois plutôt que Tashkent d'ailleurs au premier tour tu bats Sibulkova ouais Dominika Sibulkova et t'envoies un tournoi un peu de l'espace en sortant la tête de la première finale Azarenka qui était bon elle était 35ème je crois mais quand même il sort d'où ce titre t'es allé comment de nulle part il sort de tu sais de la préfère de quand t'es jeune d'un insouption je pense j'étais arrivée je vois Sibulkova qui venait de faire une finale quelque part parce que je me souviens avoir joué tard j'étais arrivée j'avais attendu 2-3 jours qu'elle arrive dans notre tournoi pour la jouer donc j'avais gagné après il y avait eu et je me souviens en fait j'étais avec Stéphane à l'époque là-bas et je me souviens je jouais à Azarenka en finale et j'avais l'impression que c'était une montagne tu vois je me disais Azarenka c'est chaud quand même en finale je vais me faire découper et il avait regardé ses stats elle n'avait pas gagné une finale encore elle avait fait plein de finales mais elle n'en avait pas gagné une et en fait avant le match il m'a dit elle n'a jamais gagné une finale tu vois genre c'est elle qui stresse et je ne sais pas cette phrase en fait tu te dis bon bah ok elle a des failles aussi et du coup j'ai vraiment cru en mes chances et j'ai fait un choix j'avais gagné en 2-7 et j'avais fait vraiment un super match j'ai eu l'honneur d'avoir ce beau déguisement de 12 becs sur les photos d'ailleurs qui sont assez collecteurs et ouais c'était mon premier titre donc c'est ça le premier titre forcément tu t'en rappelles parce que c'est gagner un titre WTA dans une carrière c'est top que ça soit en Ouzbékistan c'est quand même assez ouf ouais après c'est pas le plus sexy d'aller gagner en Ouzbékistan mais franchement gagner un tournoi tu le prends peu importe l'endroit après j'aurais préféré gagner Strasbourg ou gagner le Gaz de France à l'époque tu vois qui a été un gros en France mais voilà tu sais tu choisis pas on a un circuit qui est tout le temps à droite à gauche bon bah c'est arrivé en Ouzbékistan c'est pas c'est pas l'endroit le plus sexy mais ça reste ça reste un des meilleurs moments de ma carrière puisque c'est ma première victoire en WTA c'est bon ça ouais ton coup le plus naturel c'est lequel ? c'est mon coup droit t'envoies des souches en coup droit ? t'envoies des lifts bon en coup droit non mais c'est marrant parce que tu vois là j'avais bon j'ai pas joué j'ai pas joué du tout pendant le confinement et tout ça et en fait je me dis tu vois quand je me projette sur la reprise j'ai l'impression que le seul coup que je serais capable de faire c'est un coup droit parce que c'est vraiment le coup naturel pour moi et quand je coupe un moment où je suis blessée et que je retourne sur le terrain tu vois en fait mon coup droit il est naturel je réfléchis pas à ma technique ou il revient assez rapidement et par contre en revers j'ai l'impression que c'est waouh j'ai l'impression de reconstruire les Legos tu sais de me dire alors à ton âge je dois faire ça 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 et de remettre tout j'ai l'impression de récupérer mon verre en kit et de remettre en ordre et après le service c'est pas simple aussi parce que c'est ce que tu perds le plus rapidement quand tu t'arrêtes au niveau de l'épaule et tout ça et comment tu as la sensation d'avoir fait évoluer ton jeu pour t'installer et devenir de plus en plus solide avec les années en fait je pense que c'est surtout physique je me suis vraiment créé un physique tu vois pour être pour tenir longtemps être endurante et pouvoir me dire que quand j'arrivais au 3M7 je prenais le dessus sur la fille mes meilleurs résultats j'ai aussi réussi à gagner sur dur mais c'est vraiment sur terre que je me sens le mieux et ça faisait partie de mon jeu à partir du moment où j'ai un jeu où je ne suis pas forcément hyper quand je ne m'en peux au filet je ne suis pas sur ma ligne je suis plutôt 1m50 derrière ma ligne il a fallu que je développe ce côté physique endurant pour tenir dans la durée pour tenir une saison complète et pour un peu user les filles entre guillemets après j'aurais si j'avais dû vraiment changer quelque chose c'était forcément de venir un peu plus vers l'avant d'essayer de venir faire de plus en plus de volets liftés ce que j'ai réussi à faire en fait l'année dernière sur Wimbledon où je n'ai jamais rien senti sur le gazon et je me suis dit c'est peut-être la dernière année que je suis sur le gazon et du coup j'avais décidé de complètement changer de jeu je faisais un service volé par jeu dès que je pouvais j'allais au filet et je me suis éclatée et je me dis ça c'est un truc que peut-être j'aurais pu faire avant mais je l'aurais au moins fait une fois ouais là j'ai prise mentalement ouais après c'est dur tu sais quand tu es habitué à un style de jeu de complètement changer tu ne sais pas vers quoi tu vas tu te dis parce que ça te convient déjà tu es dans les 100 tu fais des bons résultats et du coup tu as un peu peur de perdre ton style de jeu juste pour nous situer dans le temps avec Stéphane Bellarbit tu étais en coaching jusqu'à quel âge jusqu'à quelle année jusqu'à 20 ans non jusqu'à 22 donc pour le titre le titre en Autriche à Bad Gastein vous n'étiez plus ensemble si si on était ensemble mais il n'était pas venu j'étais partie seule j'étais avec ma mère sur le tournoi mais il n'était pas avec moi mais on était toujours ensemble qu'est-ce que tu penses qu'il t'a apporté majoritairement dans ton approche du tennis ton jeu etc il m'a surtout apporté de croire en mes chances et de croire en moi à l'époque parce que moi j'ai toujours cette petite lacune de confiance en soi mais lui il croyait énormément en moi et il me voyait faire de grandes choses à l'époque et en fait il m'a vraiment poussé là-dessus et il m'a amené aussi une rigueur de travail à l'entraînement que lui avait et je pense qu'à la période où on était ensemble ça m'a beaucoup servi parce que c'est un peu une période de formation que j'ai eu aussi juste avant avec Nicolas Copin qui était assez strict assez dur sur le terrain donc en fait ces deux enchaînements de coach ont été vraiment super parce que ça m'a permis de comprendre enfin tu vois ils m'ont fait comprendre que le haut niveau c'était difficile et qu'il fallait vraiment de la rigueur au quotidien pour espérer avoir une chance d'y arriver je pense que là-dessus ils m'ont aidé et Stéphane m'a vraiment pour le coup aidé sur le fait de croire en méchance donc après t'es retourné avec Nico Copin à la FED pendant un petit moment c'est ça ? ouais pendant un an je crois en groupe avec Julie Coing ouais je pensais plus longtemps que ça et entre la FED enfin après la FED lorsque t'as construit ta structure privée t'avais qui après la pique privée ? alors j'ai eu attends il faut que je me rappelle parce que j'en ai eu beaucoup j'ai beaucoup changé d'entraînement j'ai eu Alexia de Chaume avec qui c'était canon ouais j'ai eu Julien Jean-Pierre pendant un an qui après est reparti avec Azarenka en sparring donc on a pu faire qu'une année j'ai eu Stéphane Charret qui entraîne Chloé Paquet aujourd'hui ok et j'ai eu alors après j'ai été avec donc Olivier Patience depuis 4 ans mais les 2 premières années j'étais en binôme avec donc il y avait Olivier et Gonzalo Lopez c'est un coach espagnol qui parle français qui a coaché Medina Garregas pendant très longtemps enfin toute sa carrière d'ailleurs et donc j'avais cette espèce de binôme parce que j'avais envie de m'ouvrir à une mentalité différente j'avais surtout aussi par rapport à mon jeu envie de voir comment l'Espagne fonctionnait sur le style d'entraînement et ça ça m'a beaucoup ça m'a vachement aidé j'ai beaucoup apprécié cette période et voilà donc depuis 4 ans je suis avec Olivier Patience mais attends je réfléchis en privé Loïc aussi non ? non Loïc il m'a jamais entraîné il a toujours été hyper proche dans ma carrière dans mes choix et tout ça mais on n'a jamais on faisait une semaine de temps en temps sur les tournats où on faisait ensemble mais lui il a toujours on ne s'est jamais entraîné ensemble sur le truc là dans les grandes lignes je pense qu'on comprend pourquoi tu t'es un peu affranchi de la FED pour créer ta structure privée mais dans la mesure où financièrement ça peut être hyper avantageux d'avoir ton coach payé tout ça pourquoi avoir pris cette décision de partir un peu toute seule et d'investir massivement dans ta carrière ? parce que en fait j'étais arrivée à une période de ma carrière où je où je me cherchais enfin je me cherchais j'avais l'impression de ne plus être concernée par mon projet j'ai l'impression d'être en fait quand t'es à la fédération c'est franchement on a une fédé qui est top et c'est une aide incroyable de pouvoir avoir une structure financièrement c'est juste un support énorme mais arriver à 22 23 ans je trouve que c'est important de prendre conscience en fait je me suis dit le fait de financer ma structure je vais me responsabiliser et ça va être vraiment mon projet et j'avais l'impression que c'est ce que j'avais besoin pour passer un autre cap je voulais prendre mes propres décisions faire ma propre programmation faire mes propres choix d'entraîneur faire mes propres erreurs enfin voilà j'avais vraiment l'impression de devoir me confronter à tout ça par moi-même et c'est pour ça que j'ai pris cette décision ça t'a mis un gros coup de boost ? ouais ça m'a mis un coup de boost après ça fait peur parce que c'est la sécurité d'être dans cette fédé tu vois t'as des trucs après eux maintenant voilà à partir de 22-23 ans si tu rentres dans les 100 ils estiment que tu dois aussi ça fait partie de la formation avec la fédé ils te forment ils t'accompagnent et à un moment donné quand tu peux te subvenir à tes besoins entre guillemets tu dois voler de tes propres ailes tu vois ils sont pas là pour t'accompagner de toute ta carrière non plus et là j'ai ressenti ce moment là et ça a été important c'était un moment important pour moi dans ma carrière tu dis au tout départ que ce qui t'a animé c'était de jouer par équipe et de te sentir un peu soutenue en 2008 t'as participé au JO de Pékin est-ce que t'as eu ce sentiment un peu de moins jouer que pour toi et comment t'as vécu cet événement assez fou je l'ai surtout vécu alors c'est marrant parce que quand je pense au jeu de Pékin j'ai aucun souvenir de tennis ok non mais en fait ce que j'ai trouvé démon dans ces dans ces JO c'est les rencontres que tu fais c'est l'aventure humaine le côté le côté maillot d'équipe de France la cérémonie d'ouverture enfin tous les sports tu vois olympiques que tu regardes depuis que t'es tout petit les JO le tennis pour moi c'est fantastique les JO pour le tennis mais tu vois on a des grands chelems on a plein de gros événements à côté nous qui sont pas à niveau égal mais tu vois qui sont des gros rendez-vous pour nous et en fait de me retrouver aux JO avec tous ces gens tous ces athlètes c'était juste hallucinant quoi donc c'est plus ça qui m'a marqué sur les JO que le tournoi en lui-même yes Roland c'était donc en 2014 tu fais ton meilleur en grand chelems bon il y a un peu de temps qui a passé là on a fait un bond de 2008 à 2014 déjà après il n'y a pas eu grand chose enfin il n'y a pas eu grand chose j'étais entre je stagne enfin j'étais entre 80 à 100 à ce moment là je finissais les années à chaque fois à ce moment là et du coup comment tu vivais saison après saison ou avec le recul tu dis il ne se passait pas grand chose mais ça reste une vie assez dingue non mais quand tu dis j'ai fait un bond c'est parce que tu passes de ouais en 2010 j'ai gagné le tournoi donc forcément on en parle après 2000 je suis aussi rentrée dans une équipe de Fed Cup et tout il y a eu les jeux tu vois il y a vraiment des choses à dire sur 2000 après l'objectif c'est d'être dans les 100 pour être dans le tableau des grands chelems donc c'est ce que j'ai réussi à tenir après donc c'est top ouais tu as participé aussi à Londres en 2012 ou pas non et Rio non j'ai fait que Pékin j'ai fait que Pékin d'accord du coup on arrive à ce résultat ce meilleur résultat en grand chelem à Roland tu es 145ème donc tu as un peu redescendu pareil ça vient d'où en ayant fait pas mal d'épisodes avec des joueurs et des joueuses très souvent tu te rends compte que les meilleurs résultats viennent un peu de nulle part ou les semaines d'avant tu es un peu dans le trou et puis là tu fais une grosse bataille tu sauves 2 balles de match et finalement tu enchaînes 10 victoires toi tu l'as sorti d'où ce week-end il sort de nulle part oui mais non parce qu'en fait j'étais donc redescendue parce que j'étais blessée à l'épaule pendant 6 mois j'ai galéré l'année d'avant donc j'étais sortie descendue j'étais redescendue et tout et j'étais repartie sur les plus petits tournois donc tu vois j'avais gagné beaucoup de matchs avant d'arriver à Roland donc j'avais accumulé de la confiance mais sur le circuit secondaire mais mine de rien aujourd'hui la différence entre une fille 100 ou 120 et une fille 60 ou 80 il n'y en a quasiment pas donc tu vois le fait le fait d'arriver avec avec des matchs tu vois dans les jambes d'avoir gagné d'avoir de la confiance c'était tu peux pas arriver mieux d'avoir un grand chelem donc ça n'arrivait pas de nulle part non plus après le fait de faire 8ème oui ça arrive de nulle part et j'avais reçu une nouvelle carte tu vois c'était drôle parce que à l'époque j'étais entraînée par Alexia Dechaume et avant de partir à Roland elle me dit donc on avait fait tous les temps avant où tu vois c'était un peu la galère quand on revenait tu repars sur les petites il y avait le couteau entre les dents tu repars pour remonter dans les sens et tout après une blessure elle m'a dit ah c'est drôle tu vois l'année où elle avait fait 8ème en meilleur résultat elle m'a dit c'est drôle tu vas au Elkarn et tout moi l'année où j'ai fait 8ème j'ai eu Elkarn aussi ça serait bien que j'essaye de me battre tu vois et donc après j'étais vraiment d'ailleurs parce que j'étais assez ouf on a fait 8ème les deux en ayant Elkarn tu vois c'était assez le clin d'oeil c'était assez long et en fait ça c'était vraiment un des gros moments de ma carrière parce que en tant que joueur français de bien jouer à Roland c'est vraiment un des objectifs que tu te mets parce que tu joues devant tes potes ta famille ton public c'est le grand chlème qu'on a à la maison les premiers stages que tu fais quand t'es tout petit t'arrives à Roland-Garros t'as plein les yeux c'est un truc de fou et en fait j'avais eu des Elkarn à Roland j'avais fait des bons matchs et tout mais j'avais vraiment j'avais pas vraiment passé le truc où je me disais putain ça y est je l'ai fait mon beau Roland j'ai coché la case beau Roland et là en fait je l'ai eu et du coup après j'avais plus les années d'après j'étais hyper excitée qu'il y ait Roland et j'avais plus ce stress de me dire il faut que je fasse un truc il faut que j'arrive à tu vois à dire j'ai une Elkarn un peu honorée ou je suis dans le tableau il faut que je fasse quelque chose c'est là je suis chez moi il faut que je fasse quelque chose et ça c'était une sensation mais ça c'était canon trop bien est-ce que tu te souviens il y a une année où tu as battu Alizé aussi je crois à Roland est-ce que tu te souviens d'un match en particulier de ton plus gros frisson il y a eu le contre Alizé c'était un match de ouf on s'est fait une bataille de trois heures je ne sais pas combien à la fin on se tombe dans les bras on est cuite et c'était un on s'est tiré une bourre ça avait partie des gros matchs de Roland après il y en a eu un autre qui était fou c'est quand j'ai battu Bartel pour aller en 8ème justement sur le fameux cours 1 qui a malheureusement été détruit mais tu sais ces fameux matchs où tu dois connaître de Roland de fin de journée tu vois où le cours 1 c'est vraiment les passionnés du tennis qui sont restés et tu as une ambiance de malade et je gagne je crois 7-5 au 3ème enfin le truc tu vois à l'arrache je m'écroule sur le terrain j'ai l'impression que j'avais gagné Roland c'est logique et donc ça c'était c'est les deux gros matchs avec Aguilé qui m'ont marqué frisson frisson garantie tu me parlais de galère traversée avec Alexia de Chaume et j'ai complètement oublié de te demander quand tu étais sur le circuit un peu plus isolé secondaire les ITF tout ça est-ce que tu te souviens de la pire galère que tu as pu vivre en tournoi la pire galère la pire galère c'est quand on partait sur les tournois de temps en temps avec l'académie on ne pouvait pas avoir un suivi tout le temps parce qu'on était beaucoup donc on se retrouvait avec Mandy souvent avec Mandy toutes les deux où on partait dans un tournoi un peu seul tu vois et tu te retrouves dans des hôtels un peu miteux tu as eu un moment un peu de solitude tu te dis waouh on aime le tennis et finalement quand tu l'es fait sur le moment ça passe nickel mais c'est après tu te dis ah ouais c'était chaud mais je me rappelle le moment où tu sais où il fallait rentrer il fallait modifier les billets et puis à l'époque tu n'avais pas les agences les machins on avait des espèces de stickers qu'on mettait sur nos billets pour modifier la date c'était des galères je me rappelle surtout de galères dans les aéroports ou tous ces moments de voyage tu vois où tu as l'impression que ça ne va pas en finir est-ce que tu es du genre à péter des cales parfois sur le cours ouais mais pas ça m'arrive rarement du coup quand ça m'arrive les gens sont assez surpris je suis plus du genre à me fermer à bouder un peu tu vois plutôt que tout casser mais j'ai eu des pétages de plomb ça m'est arrivé je te confirme tu viens du plus mythique le plus mythique non mais j'en suis pas très fière parce que je m'énervais sur mon entraîneur tu vois donc c'est pas terrible ouais c'est vraiment très moyen quoi mais non ça m'est arrivé de prendre un avertissement pour une pénalité d'avoir cassé un banc sur le terrain tu vois en tapant avec ma raquette ouais et en fait si tu t'énerves t'es là et là tu vois que t'as cassé le truc t'as qu'une envie c'est de te cacher t'as trop la honte donc non les pétages de câbles il y en a quelques-uns mais après ça fait partie du truc je pense que même les gens qui sont très calmes ça leur arrive de devenir un peu fou ça rend fou le sport de haut niveau la plus grosse amende c'est combien ? ma plus grosse amende je crois que ça va être je crois que ça va être 1500 dollars ok ça fait ça va c'est beaucoup mais il y en a qui en beaucoup plus ouais mais je me rappelle une fois il n'y a pas si longtemps que ça à Cincinnati en fait j'avais en allant vers ma chaise j'avais jeté ma raquette sur mon sac et en fait l'arbitre a cru que j'avais touché le ramasseur en jetant ma raquette tu vois ouais et donc la sortie du match je suis convoquée donc je prends un avertissement tu vois je ne comprends pas trop mais je suis dans mon match je ne fais pas gaffe et je suis convoquée à la sortie du match dans le bureau du arbitre en me disant tu vas prendre une énorme amende tu aurais pu être disqualifié et tout j'ai dit ah bon mais je ne comprends pas quoi tu vois et il me dit oui tu as touché le ramasseur je ne sais pas quoi là tu aurais pu être disqualifié et puis je dis non non franchement et en fait j'ai eu de la chance c'est que c'était un cours télévisé donc ils ont regardé les images et en fait je n'avais pas touché le ramasseur donc ils ont retiré mon truc sinon je prenais je ne sais plus combien d'amendes c'était un truc de fou wow chaud chaud les fesses le tournoi que tu préfères en dehors de la France Acapulco ouais tournoi il revient souvent celui-là ouais il revient souvent c'est un des tournois les plus mythiques enfin niveau endroit c'est au Mexique le tournoi est dans l'hôtel au bord de la plage ça joue le soir il y a une ambiance hallucinante mais je dirais le Acapulco à l'époque où c'était sur terre battue pas maintenant qu'il est sur dur parce que c'est plus ambiance américain et c'est un peu moins sympa que le mode de l'Amérique du Sud tu vois un peu plus festif donc ça c'est vraiment un des tournois vraiment top quoi après les grands chelems je les trouve fantastiques tu vois Wim l'Australie j'ai jamais vraiment bien joué mais c'est incroyable l'US j'adore il y en a quand même 4 grands chelems qui sont canons la joueuse avec laquelle tu te marres le plus la joueuse avec laquelle je me suis vraiment beaucoup marrée ça a été Julie Coing avec qui j'ai partagé la chambre tu vois souvent sur les tournois j'ai plutôt tendance à prendre ma chambre seule et tout et elle aussi à chaque fois qu'on était sur le même tournoi on se disait bon on se fait ensemble c'est bon et on se marrait on a fait qu'est-ce qu'on s'est marré je me suis marrée beaucoup avec Émilie Loi avec Amélie Maurice Maud c'est vraiment la génération j'ai eu la chance de connaître cette génération avec Nat Dechy et tout et d'être proche d'elle donc ça a été vraiment des super moments on fait un épisode cet après-midi avec Julie est-ce que tu aurais une question à lui glisser ? tu peux lui demander quand elle a joué Molly qu'en Australie qu'est-ce qu'on fait les spectateurs pendant l'échauffement ? ok la joueuse la plus chiante à jouer en termes de comportement enfin vraiment la joueuse emblérable est-ce qu'il y en a une ? il y en a beaucoup il n'y en a pas eu une il y en a ben non mais tu vois tout le monde le sait mais Charapovach je ne suis vraiment pas fan je trouve qu'elle est à jouer elle en fait des caisses c'est un super cas bon alors pas de regret pour parler des gens à retraite pour parler des gens vraiment connus quoi mais après tu as Nikulescu une joueuse roumaine qui ne fait que pleurer au-delà de son jeu qui est chiant avec ses slices de couloir tu as le fait que pleurnicher elle se plaindre aller contester les balles tu vois c'est relou quoi c'est quoi est-ce que tu as une ou deux anecdotes vécues avec je ne sais pas Serena ou le top 3 masculin Roger Djoko Rafa un peu en dehors du cours qui les rend un peu plus humains Roger je n'ai pas trop de contact avec lui mais ce que j'adore avec Rafa c'est qu'il a même tu te croises tu vois tu sais que c'est Rafa lui en fait il a toujours un bonjour salut ça va il va te dire et là tu es là on me connait en fait on ne le connait pas je te rassure mais non mais tu vois il a toujours un mot sympa et c'est plutôt agréable quoi énorme pour revenir à ta carrière en 2018 t'es pas loin d'arrêter c'est ça non ? ouais et qu'est-ce qui en fait t'as lâché prise qu'est-ce qui s'est passé pour t'envoyer deux non en fait en 2018 en début de saison je jouais pas bien j'avais plus trop envie j'avais tu vois j'avais passé la trentaine et tout je me suis dit voilà il y a un moment où ça doit s'arrêter est-ce que c'est pas ce moment-là tu vois j'avais moins d'envie et j'avais pas envie de retourner sur les plus petits tournois donc je me suis dit c'est peut-être le moment je sais pas enfin je me posais vraiment des questions mais j'avais quand même l'impression de ce sentiment au fond que j'étais pas encore allée au bout du truc mais bon en même temps j'avais pas envie je me suis dit c'est pour finir en étant grotesque c'est pas la peine quoi tu vois je me posais vraiment des grosses questions et c'était l'année où en fait on avait la fête cup où on était où Caroline Garcia voulait pas jouer et Alizier elle avait son truc avec sa suspension en attente là donc elle pouvait pas être dispo pour la fête cup donc on se retrouvait on était avec Christina Mlanelovic et Amandinez pour essayer de défendre le pays en fête cup c'était vraiment vraiment une année pas simple et finalement qui au final a été une belle année parce qu'on a des souvenirs de dingue mais je me rappelle donc c'était sur la deuxième rencontre où je me suis dit bon alors je fais la saison sur terre si j'avance pas sur terre c'est que je suis finie la terre c'est là où je joue mieux si j'arrive à rien sur terre c'est que je cherche plus à rien on plie les goals oui on plie les goals et en fait là donc j'ai été prise pour la demi-finale et tout et Yann il me dit ouais Yannick Noël capitaine à l'époque il me dit bon j'ai sélectionné pour l'équipe et tout rendez-vous machin à telle date et là je lui envoie un truc en lui disant ok je serai là tu vois je suis trop contente d'être sélectionné mais voilà sache qu'en gros je joue pas un gramme et je suis pas au top tu vois et tu vois il m'a pas répondu à mon message il avait un beau pavé mais je le retrouvais genre 48 heures après et j'ai senti tu sais le mec qui te prend là et qui te dit alors tu vois ma cocotte on va se faire 10 jours d'entraînement mais tu vas te lâcher parce que tu vois il m'a dit en gros il m'a dit attends ok t'en as marre machin mais on va kiffer on va passer 10 jours ensemble tu vas jouer pour ton pays on va kiffer et tu verras ce que ça fait après tu vois essaye de lâcher de pas te prendre la tête de profiter de ce moment enfin tu vois il était que dans ce truc là le kiff on profite on va être ensemble il va y avoir ta famille tu joues en France enfin tu vois ça va être dément tu vas jouer sur ta surface enfin tu vois il m'a boosté à mort c'est génial les entraînement au début il me disait tu tapes de toutes tes forces et tout j'étais là what de toutes mes forces ouais ouais je m'en fous je veux que tu lâches putain mais il est fou quoi tu vois et puis finalement j'ai fait deux gros matchs on a perdu la rencontre j'ai fait deux gros matchs sur le week-end et la semaine d'après je devais donc je devais pas aller à Istanbul j'étais dans les qualifs au début donc je pouvais pas jouer et un dernier moment dans le week-end je reçois un mail qui me dit bah t'es rentré dans le tableau final est-ce que tu veux jouer et là je vois regarde Thierry Champion je lui dis je fais quoi putain après les Fed Cup on est cuit à chaque fois il me dit tu joues vraiment bien franchement vas-y on s'en fout tu vois je dis mais je suis toute seule Olive il peut pas venir il y a ma mère et mes parents ils étaient à le week-end il me dit il y a ma mère il lui dit tu fais quoi la semaine prochaine elle me dit bah rien il lui dit bah tu pars avec ta fille à Istanbul alors ma mère a pas vrai grave du coup on est parti directement de Marseille-Estamboul avec ma mère et donc j'étais avec ma mère là-bas et j'ai gagné tout en fait c'était 15 jours de folailles parce que toute la semaine tu vois on sortait de la Fed Cup et tout le monde continuait à écrire dans le groupe tout le monde suivait tout le monde savait que j'avais envie d'arrêter et tout le monde était hyper heureux pour moi de me voir gagner et tout donc c'était c'était juste putain je recevais tous les jours mais plein de plein d'amour et plein de kiff c'était trop et de l'extérieur Yannick on a tous cette image assez successful déjà plus 91 la coupe des vies toi qui as vécu son coaching ça ressemble à quoi ? ça ressemble à un mec qui a un charisme de dingue qui a envie de donner qui quand il prend le quand il est intéressé par le projet il est à fond et quand il décide de donner c'est juste fantastique parce que c'est un c'est un mec qui a des valeurs de ouf et qui te porte il t'emmène au bout du monde donc c'est vraiment sa grande force moi c'est ce qui m'a ce qui m'a beaucoup plu chez lui c'est cette espèce de partage que t'as avec lui qui est fantastique ouais derrière tu t'envoies Québec City aussi ouais Québec City en fin d'année pareil improbable tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu vas faire sur ce tournoi c'est du plastique t'as pas du tout le jeu adapté bah ok les gars t'sais comme si t'aimais le challenge quoi pourquoi tu t'étais inscrite si c'est une surface qui te convient pas forcément ? bah je savais pas au début quand je me suis inscrite je connaissais pas le tournoi je savais pas que c'était une surface qui allait à 10 000 et puis finalement il y avait pas grand chose c'était après l'US et j'avais décidé de rester de rester donc je m'étais inscrite j'avais fait un choix de programmation différent pour une année c'est ce que tu c'est ce que t'évoquais avec Antoine dans mon échange que chez les femmes c'est assez incroyable il n'y a pas forcément des tournois toutes les semaines du coup tu vas un peu là où tu peux quoi ouais la programmation elle est compliquée au départ quand j'ai commencé ma carrière il y avait beaucoup plus de sens je dirais dans la programmation il y avait des tournées par continent qui s'enchaînaient aujourd'hui on voit vraiment tout et n'importe quoi on voit des tournois en Asie une semaine avant un grand chelème enfin il y a vraiment des trucs un peu incohérents donc du coup tu es un peu obligé de t'adapter de voyager beaucoup de subir des vols des décalages horaires et tout ça qui sont assez fatigants tout au long de l'année mais je pense que c'est le marché qui est différent économiquement on va là où aussi ça marche et là où c'est possible donc on suit un peu tout ça et du coup ça fait un programme assez décousu au niveau des voyages et des endroits Alizé Cornet me disait que la tournée en Asie était la moins la plus mal aimée on va dire des français des européens peut-être en règle générale et pourquoi ? elle est dure déjà parce qu'elle est en fin d'année donc tu viens de te faire une année de voyage et on te demande enfin on te demande c'est pas non plus le bagne mais tu dois repartir en Asie en général c'est beaucoup de tournois donc c'est genre 4-5 semaines 3-4 semaines tu vois tu choisis en fonction de toi ce que tu joues mais c'est difficile parce que c'est une culture complètement différente c'est une alimentation complètement différente enfin tu vois tu sors complètement de ce que de ce que tu as l'habitude et du coup dans un moment tu n'as juste qu'une envie c'est de rentrer chez toi parce que c'est vraiment complètement différent de notre style de vie et une semaine 2 semaines c'est bien mais au bout de 3 semaines ça commence à être difficile d'être en Chine ou en Asie après il y en a qui aiment il y en a qui aiment mais c'est vrai que nous en général les français on est les européens on est moyens ça rechigne un peu à la tâche ça balance un peu du coup en Asie ou pas ? ça balance des matchs ? oh balance non parce que oui ça doit sûrement arriver mais non parce que tu es là-bas tu sais pourquoi tu es là-bas une fois que tu es sur le terrain ça reste un match et tu t'oublies que tu es en Asie mais peut-être sur une fin de tournée en Asie le dernier tournoi tu as peut-être envie de rentrer un peu plus tôt mais après en même temps c'est des gros tournois là-bas tu vois donc tu es obligé enfin tu es pris dans le truc tu te bats parce que c'est des tournois qui comptent avec beaucoup de points beaucoup de prizes et puis je veux dire les conditions c'est l'Asie c'est différent mais les hôtels sont top les clubs c'est immense les grands terrains tu vois les conditions sont vraiment superbes ouais du coup tu as plutôt bien fait de t'accrocher en 2018 au moment où tu hésitais à raconter ouais ouais c'est clair parce qu'on arrive à la coupe des vices la pardon carton jaune la fête club rouge même double carton il n'y a pas de tolérance il n'y en a aucune je fais la même avec Alizé j'ai pris cher oh putain à quel point tu es reconnaissante auprès de Yann d'être venue te chercher du coup pour cette sélection en 2018 qui t'a permis de tenir jusqu'au titre en 2018 t'as souvent des grosses rencontres dans ta carrière lui il en fait partie t'as souvent une ou deux personnes dans ta carrière qui ont marqué ta carrière lui il fait clairement partie de ces personnes là et il m'a permis de revivre deux ans de de circuit et finalement de bonheur parce que c'est c'est ce que j'aime et c'est ce que c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite et de regagner des titres je pouvais pas rêver mieux donc il m'a redonné deux ans de kiff sur mes tournats et surtout il m'a permis d'aller au bout de mon projet que j'avais depuis que je suis toute petite et là si aujourd'hui je devais arrêter je sais que je suis allée au bout ce que je ressentais pas il y a deux ans donc je pense que non seulement il m'a relancée au niveau tennis mais pour une carrière et un tu vois pour une suite de vie je pense que c'est hyper important d'avoir été au bout de son truc et lui il m'a permis de faire ça donc c'est si tu devais garder trois allez quatre images de ce titre ça serait lesquelles ? alors quatre images donc la première ce sera sur le on attend deux trois quatre la première image que je vais garder c'est c'est le retour de Caro qui était pour nous improbable au début parce que on partait vraiment de loin avec toutes les histoires et qui s'était passé de la revoir en équipe de France on s'est souvent dit avec Alizé c'est fou qu'elle soit là tu sais ça paraissait irréel donc ça c'est l'une des premières images du début de camp parce qu'en fait on a gagné au bout tu te dis c'est fantastique mais on est vraiment parti d'un truc où tu te dis waouh si on arrive à gagner là ça va être tu vois donc il y a cette première étape où il y a le retour de Caro et finalement on était hyper contentes de la revoir et ça a été compliqué tu vois il a fallu discuter il y avait pas mal d'incompréhension les unes envers les autres donc remettre tout à plat je pense que c'était vraiment important et c'est une grosse image de cette campagne la deuxième image que moi je vais garder plus perso c'est parce que ça m'a fait trop plaisir c'est de voir Alizé gagner son match à Liège parce que voilà comme elle le dit elle-même son rapport avec la Fed Cup il a été plutôt compliqué elle a eu des matchs difficiles elle s'est tendue elle a eu des galères de tension je dirais dans cette rencontre c'est là de la voir à Batmertens en faisant un super match et de la voir aussi heureuse à la fin c'était canon la troisième c'est moi ma victoire à Rouen contre Bégou à 1-2 le moment où Vénette ce week-end il était ouf parce que tu vois on est le samedi soir on a un choix à faire sur la sélection du dimanche et on se retrouve d'habitude on est en one-to-one avec le capitaine sur la discussion du lendemain sur ce qu'il voit etc et là en fait on a eu une discussion à trois avec Alizé Alizé Julien et moi pour le choix du match que j'ai joué il y avait des cités entre elle et moi et on a eu une espèce de discussion hyper ouverte et hyper honnête et ça a été un des moments très forts de cette campagne aussi parce que ça m'a permis le lendemain de me sentir hyper soutenue par mon staff par mon équipière par toute l'équipe et du coup le matin quand je me suis arrivée je savais que ça allait bien se passer j'ai ressenti ça une fois dans ma carrière mais le jour où tu te dis c'est mort il n'y a pas moyen que ça ne se passe pas bien tu refuses le truc tu es là et j'ai réussi à gagner ce match à remettre l'équipe à deux deux derrière les filles font un double décide de ouf je partage ça avec Julien Beneteau qui est un de mes potes il y avait tout qui était réuni c'était juste la folie j'avais mes potes j'avais mes parents j'avais ma famille j'avais tout il y avait Olive Patience qui était là tout était réuni pour que ça marche et ça a marché donc c'est canon et après si je vais en garder une dernière c'est forcément la victoire finale quand les filles gagnent cette espèce de point de double décisif irréel et qu'on est tous là à se dire mais putain c'est le moment où il y a la balle de match où tout le monde se regarde sur le banc en disant mais ça va se passer qu'on va la gagner cette putain et il y a le moment où tout le monde court sans se rue sur les filles on se couche tous sur elles tu ne réfléchis plus à rien et ce moment où tu lèves la coupe qui est juste hallucinant à l'autre bout du monde c'est mince le calcul est-ce que vous avez fait la plus grosse fiesta de ta carrière sur le circuit après ça ? non on a fait une fiesta mais en fait ce que nous on est pénalisé lourdement par rapport à ça c'est qu'à chaque fois on finit le dimanche soir et du coup dans chaque ville où on est si tu veux le dimanche soir pour trouver un truc de folie c'est assez calme mais en fait je crois aussi qu'on n'avait pas on avait surtout envie de se retrouver nous tous aussi tu vois c'est la fin tu as l'impression que tu fermes le livre et on avait envie de vraiment profiter de ce moment à nous donc on s'est retrouvé à l'hôtel dans le salon qu'on avait tous ensemble on avait de la musique on a bu des coups on a dîné tous ensemble on s'est marrés il y avait tous ceux qui avaient fait le voyage en Australie il n'y avait pas les supporters mais quelques familles il y avait ceux de la télé qui étaient venus nos potes c'était vraiment petit comité mais vraiment sympa et c'était ce qu'il fallait pour savoir ce moment et puis après on avait le temps de fêter rentrer en France avec tout le monde énorme et du coup ta plus grosse fiesta sur le circuit c'est où ? c'est laquelle ? ma plus grosse fiesta sur le circuit ça a été au Mexique il y en a eu des très belles surtout un d'Acapulco mais j'en ai fait une énorme sur un tournoi un challenger au Mexique c'était improbable où j'ai découlé derrière la tequila le mescal ouais et le truc où tu te dis c'est cool c'est bon c'est bon et d'un coup tu comprends ce qu'il se passe il y en a 2-3 après à New York on a fait 2-3 belles soirées mais en général on reste quand même ça est-ce que tu as été du genre à découvrir un peu les merveilles qu'il pouvait y avoir dans les villes où tu avais vu ça je l'ai fait depuis en fait quand j'ai senti que ça pouvait être la fin de ma carrière je me suis dit que sur chaque endroit où j'allais il y avait un truc à faire je m'obligerais à le faire parce que de temps en temps tu as un peu la flemme tu te dis oh non je reviendrai de toute façon tu le fais pas et du coup j'ai été faire la mieux j'ai fait la Cité Interdite je fais tous ces trucs un peu ces lieux mythiques que je ne regarde pas du tout tu vois quand la dernière fois je suis allée à New York souvent on est à New York et on ne prend pas le temps de visiter j'avais juste fait la Statue de la Liberté à l'époque avec Julie voilà et là j'avais une année mes parents et ma famille étaient venus donc j'ai tout fait tu vois on était montés à l'Ontario State Building j'ai tout fait j'ai pris le vélo j'ai fait tout le tour de New York enfin des trucs qu'il faut faire et que finalement tu ne prends pas le temps de faire quand tu es en tournant et que je suis très contente d'avoir fait Bon Pauline il est temps de passer aux aveux l'Elysée il s'est passé quoi ? personne ne saura jamais oh non non je ne peux pas je n'ai pas le droit de le dire j'ai été interdit d'en parler on ne saura jamais je suis triste ça n'a rien à voir avec toi mais c'est juste que c'est impossible non mais rien de ça va il n'y a rien de tu serais déçue en 2019 tu as aussi fait un crochet par l'Académie à Bolli Thierry l'année dernière tu as rencontré Nick ouais d'ailleurs ouais exact quand on est t'as bien visité Fiche ah bah attends on est là quand on est un peu jeune je pense que ça peut impressionner de rencontrer Nick Bolli Thierry tout ça ouais bah c'est un mythe tu vois j'entendais tout le temps parler Nick Bolli Thierry j'avais rejoint Thierry Champlon et sa femme et ses enfants qui étaient là-bas en vacances et qui faisaient un stage pour les petits et du coup je me suis entrée là-bas avec plein de jeunes de l'Académie plein de jeunes et sports américains et tout donc c'était vachement sympa et bah un jour je ne savais pas on ne savait pas s'il allait venir ou pas et il a débarqué mais c'était fantastique tu vois il est tout vieux maintenant et il a toujours ce charisme de dingue quand il arrive c'est Nick et là il te dit genre bouge bien sur le terrain ou tu sais tu as une phrase à l'américaine donc c'est assez marrant c'est bon ça sur le pendant ta carrière à ce jour tu as gagné 3 millions 709 571 dollars de prize ok ouais auquel on sait il faut enlever 30% de taxe etc etc comme tu as pas mal je te confirme ils ne sont pas sur mon compte ouais comme tu as pas mal géré ta carrière ta structure perso combien te coûtait une saison en moyenne tu le sais ou je sais à peu près ça coûte moi ça me coûtait 60 000 euros à peu près d'accord 60 000 euros 70 000 euros avec les voyages en sachant que moi je n'ai pas Olive il est tout le temps avec moi à Paris il m'entraîne tout le temps mais sur les tournois il en fait un certain nombre de semaines ce qu'il bosse un peu aussi dans un club à côté lui pareil il a arrêté sa carrière il voulait moins voyager donc tu vois il m'a dit je pars avec toi ça c'est top et tout mais il ne voulait pas partir tout le temps donc c'est le plus qu'on a trouvé c'est super et le fait de de filmer ma carrière avec lui je suis hyper heureuse parce que c'est avant tout un pote d'avoir cette relation avec son entraîneur je trouve ça hyper cool cette complicité c'est top donc on bosse hyper bien et il m'a aidé dans des moments de doute ces dernières années qui ont été il a été hyper important dans ma carrière donc c'est cool il t'a aidé dans les grandes lignes à quel niveau sur ces dernières années déjà il m'a aidé il a essayé de faire évoluer mon jeu tu vois à mon âge avec ma tête dure c'était pas simple et tu vois il m'a amené à faire plus de slice en revers enfin plein de petits trucs sur mon jeu tu vois au début je suis à renom et puis finalement tu vois finalement j'y viens et ça a été beaucoup tu vois le fait de changer de jeu sur gazon c'était une discussion avec lui enfin tu vois une approche un peu différente et surtout il me donne l'envie de continuer à voyager à partir sur les tournois parce que comme on le partage ensemble moi j'ai toujours aimé ma carrière parce que je ne l'ai pas que pour moi tu vois j'ai toujours aimé le partage avec quelqu'un en fait et là d'être avec lui ça me donne du boost maintenant que tu as le sentiment accompli tu as envie de quoi pour la suite ? voilà j'ai hâte de voir de quoi je suis capable sur l'après-tennis parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le tennis et j'ai envie de me tester sur d'autres challenges de voir de quoi je suis capable de me poser aussi un peu de voir ce que c'est d'avoir une vie un peu plus enfin sans les valises sans les hôtels un peu plus posé donc voilà ça va être la suite là dans pas longtemps donc ça va être aussi un gros challenge mais je pense que c'est le bon moment pour moi de passer à autre chose et voilà tu as 2-3 projets ? ouais j'ai 2-3 projets mais avec le Covid et le confinement c'est un peu entre parenthèses mais dès qu'on va sortir de tout ça je pense que ça reprendra yes peut-être dans la pâtisserie je crois non ? t'as fait un live et c'est drôle mais je suis complètement nulle en cuisine et en fait je me suis mis dans ce truc de l'Inaq et on le fait tous les soirs on se marre et donc c'est vraiment c'est sympa parce que du coup il te donne des idées au bout d'un moment tu ne sais plus quoi faire et surtout c'est marrant parce que j'ai découvert plein de trucs et j'ai découvert que j'aimais ça surtout et moi j'ai un frère qui est pâtissier donc c'était cool de pouvoir un peu comprendre son métier et du coup ça le fait marrer lui de me voir faire des trucs en sachant que je partais de quasiment zéro c'est bon ça aujourd'hui tu es avec le club sportif qu'est-ce que tu penses est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot qu'est-ce que tu penses des tenues qu'est-ce que tu ressens quand tu ouvres le carton tout ça c'est plutôt stylé comme marque ouais c'est une marque que j'adore j'étais hyper contente de pouvoir signer avec eux parce que pour moi c'est vraiment une marque je trouve que j'aimais être associée à cette marque je trouve que c'est une marque qui a beaucoup de valeur c'est une marque vraiment française qui a marqué plein d'événements dans le sport aussi et je suis super fière de pouvoir jouer pour le club yes c'est bon tu es toujours un peu comme Euro Disney quand tu trouves un carton et que tu découvres les tenues ouais j'adore je suis comme une dingue pour terminer Pauline j'ai 2-3 questions de fin qui sont communes à toutes les interviews ouais quel est le plus gros regret de ta carrière de ne pas avoir rencontré certaines personnes plus tôt comme qui comme Yannick comme comme Yannick surtout et le plus bel accomplissement pour faire la balance le plus bel accomplissement d'avoir réussi même si tout le monde me dit peut-être que j'aurais pu faire mieux d'avoir d'avoir gagné 4 titres d'avoir fait 8e à Roland d'avoir réussi à accomplir mes rêves est-ce que tu penses que tu as déjà pris le boulard ? non parce que j'ai des frères et des potes qui m'ont toujours dit le jour où tu prends le boulard tu en prends une ça c'est compris ça ouais donc du coup si tu veux je ne me suis jamais aventurée à avoir le boulard non mais le fait d'avoir tu vois d'avoir des potes et une famille qui est hors tennis c'était hyper important pour moi d'avoir un équilibre à côté pour justement ne pas perdre les racines de ne pas oublier d'où je viens et ça a toujours été les mots de ma famille de mes parents de mes frères ils ont toujours été hyper fiers de ce que je faisais mais j'aimais me retrouver dans un endroit différent où je ne suis pas la joueuse de tennis tu vois qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne ? je me remets en question de tous les jours l'expérience la plus incroyable de ta vie Pauline ? l'expérience la plus incroyable de ma vie dans le tennis ? dans ta vie globale ça peut être le tennis ça peut être autre chose en dehors ouais sur le tennis ça va être les Jeux Olympiques de Pékin comment c'était d'être en couple avec un coach ou quelqu'un vraiment du monde du tennis ? c'était c'était super parce que ce n'est pas facile quand tu es joueur et que tu pars tout le temps d'être avec quelqu'un il faut comprendre ce style de vie donc ça ça a été comment dire je ne sais pas trop comment tourner le truc ça a été un vrai pour éviter les échanges non ? de quoi ? ouais c'est super d'avoir quelqu'un qui est du milieu pour discuter de tous les doutes moi j'en ai beaucoup donc ça a été super après quand au début on était ensemble il venait d'entraîner Amélie il venait d'entraîner Bennett et tout j'étais dans un énorme complexe d'infériorité j'avais l'impression que c'était je voulais prouver vachement ça c'était un peu dur au début mais après ça a été un plus dans toute ma carrière tu as dit qu'en niveau sucré c'était moyen mais salé quel est le plat que tu maîtrises le mieux ? non attends je suis bien sucré ah pardon ah ouais j'ai progressé je ne savais pas faire grand chose mais j'ai beaucoup progressé je peux te faire des beaux tiramisu des beaux crambles je t'ai un magnifique coulant au chocolat attends ça va je te fais des cakes de fou et alors salé ? en salé écoute après avec lignac c'est pas des plats tu vois c'est des trucs assez simples mais les lasagnes qu'on a fait avec lui c'était dément génial est-ce que tu bookines un peu et si oui nous recommanderais-tu un livre ? non alors je suis beaucoup moins bouquin qu'à l'idée je suis plus série film donc les séries là on est à fond Michael Jordan on a regardé en film j'ai regardé le film turc impossible de le prononcer mais c'était canon voilà c'est deux trucs qui m'ont marqué sur ce confinement le concert le plus ouf Casa de Papel classique le concert le plus ouf que j'ai fait c'est le concert de M en fin d'année dernière comme ça ? à Bercy trop bon ça ouais c'était canon quels seraient les mots de la Pauline d'aujourd'hui sage et avisé à la Pauline de 17-18 ans un peu plus dispersée pour essayer de la driver la coacher ça serait lui dire de vraiment croire en elle et de ne pas se laisser influencer par les choses et ça reste ok est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? être sérieux sans se prendre au sérieux est-ce qu'il y a une personne que tu te recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir ? Julien Beneteau yes trop bien trop cool qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pauline plus de dingue pour terminer ? pour terminer de pouvoir refaire un tournoi avant pour terminer ma carrière pour pouvoir faire Roland 2020 merci beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas c'était très chouette avec plaisir c'était canon salut Paul ciao merci beaucoup bye merci d'avoir suivi cet épisode avec Pauline jusqu'au bout allez lui dire un petit mot sur l'insta ça lui fera plaisir j'en suis sûr mettez-nous un commentaire sympa j'adore vous lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes tu l'as compris ton commentaire est une grande utilité pour nous donc prends ta plus belle plume et donne tout mets-nous aussi un like si t'es sur Youtube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire Titoff et Momo Luzien qui nous écrit beau travail bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs les entraîneurs t'arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent un grand bravo pour ton travail hâte d'écouter les prochains récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités ce sont des joueurs coachs prépa mentaux physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous en description et t'as aussi accès à notre 13ème masterclass avec Alain Casseigne un des premiers joueurs négatifs français entraîneur depuis toujours qui a traduit la bible du tennis le best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et réédité 14 fois de In a Game of Tennis victime de son succès le livre est épuisé en français hélas non réédité même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab aucun souci j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence pour vous les rendre accessibles sur le cours sous pression et mieux jouer en match on a un double avantage Alain se sert de ses clés de coaching tous les jours il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge et même jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle cette masterclass va te permettre entre autres d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires ça n'est pas une recette miracle ni une méthode clé en main on ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers en revanche tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression on te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce dès l'échauffement oui je l'ai essayé dès mon entraînement suivant et je garantis les effets qui sont impressionnants vraiment on enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service on vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique lorsqu'elle surgit en match on vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison généralement avec 4 matchs dans les jambes quand on sent la balle comme jamais Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors des matchs pendant lesquels il a marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même en prime de ce nouveau cours tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans et qui est passionné comme à la première heure pour un aperçu tu as la bande annonce qui est le deuxième lien en description de l'épisode et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier c'est possible on en est à la treizième et les douze précédentes sont également accessibles en lien dans la description et si tu as la moins de questions n'hésite surtout pas à envoyer moi un mail à max.tennislegende.fr si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même être à pied à l'édifice n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci au dernier tipeur de nous soutenir ça fait une grosse différence pour rendre ce projet pérenne tu peux contribuer à hauteur d'un café par mois ou plus si le coeur t'en dit tu as le lien en description également ou facile à trouver en tapant tipeee tipeee donc avec trois e espace tennis espace légende dans google et fonce notre premier stage de légende prend forme pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le cours mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération la nutrition la prépa physique la respiration l'aspect mental et j'en passe il y aura une vingtaine de places environ si tu es intéressé j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait il est en lien dans la description de l'épisode et prend deux minutes à remplir ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place et si tu ne trouves pas le lien dans la description tu peux aussi m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max.tennislégende.fr donc par mail pense au bouche à oreille encore et toujours merci en tout cas de bosser pour nous dans l'ombre vraiment ça fait une énorme différence le bouche à oreille c'est le meilleur vecteur de développement pour une chaîne de podcast aujourd'hui donc voilà ne lâchez rien faites des stories Instagram quand vous écoutez le contenu ça donnera potentiellement envie à votre réseau d'en faire de même repartagez les épisodes sur LinkedIn transférez les mails de newsletter à vos amis fans de tennis et surtout surtout prenez les téléphones de vos partenaires de jeu les soirs d'entraînement ou en soirée et abonnez-les directement montrez-leur comment ça marche un podcast abonnez-les sur la chaîne YouTube dédiée au podcast et relancez-les chaque semaine en leur disant est-ce que t'as vu tout à l'épisode est-ce que t'as entendu ce passage-là est-ce que ça t'a servi qu'est-ce que t'en as pensé débriefer avec eux vraiment engagez-les à écouter à découvrir et eux-mêmes à devenir des ambassadeurs du podcast vraiment ça fait une énorme différence donc ne lâchez rien vraiment merci du fond du coeur par avance et enfin si t'as des idées de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à Max Underscore Zamora Underscore TL Underscore c'est donc le trait du dessous tu l'as compris je réponds à tout le monde avec grand plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là tu es vraiment une légende il n'y a plus aucun doute merci pour les bonnes ondes semaine après semaine prends soin de toi et à très vite ciao Sous-titres par Jérémy Diaz